Rossa Barba, c'est une artiste italienne que nous avons invitée cette année à investir la nef du CAPC. Elle nous a proposé de faire tout un travail de recherche autour de la question de la mémoire, mais pas seulement la mémoire de l'individu, mais carrément la mémoire de la culture. Donc elle nous a proposé, en pensant aussi qu'un musée c'est un lieu où nous travaillons autour de la question de la mémoire, l'histoire de l'art, les collections, si elle pouvait se déplacer aux Etats-Unis pour tourner un film, carrément au sein des archives de la Bibliothèque nationale de Washington. C'est un lieu qui est vraiment important pour l'histoire, je dirais, de la culture universelle, parce que c'est dans cet endroit-là, dans cette bibliothèque, où nous avons les archives de tout ce qui est produit dans le monde entier. Donc je pense que par rapport au temps actuel au niveau politique et culturel, c'était une proposition qui tombait vraiment, vraiment à un très bon moment, un moment clé où nous devons aussi réfléchir à l'histoire, aux traces que nous laissons dans l'histoire pour les futures générations, et comment nous, les institutions culturelles, mais aussi les citoyens, pensons à notre histoire quotidienne et à la culture et à comment nous avons une relation et nous sommes protagonistes des choses qui se passent chaque jour. Elle nous propose une exposition avec des installations qui sont assez surprenantes, parce que nous avons d'un côté ces films que je vous conseille vraiment de prendre, ils durent seulement 12 minutes, de regarder, d'essayer de lire, d'écouter les voix, comme ça, qui viennent un peu du passé pour nous parler, pour nous interpeller. Et après, il y a cette très 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 belle installation qui s'appelle White Museum, où nous avons 4-5 projecteurs de cinéma de 16 mm qui projettent des lumières, qui traversent des verres de couleurs, des verres qui ont été faits exprès pour cette exposition-là, et qui sont rythmés grâce au son d'une batterie. Donc, les deux jours de vernissage, nous avons eu la magnifique présence de Chad Taylor, un batteur américain qui est vraiment exceptionnel. C'est parti ! ... ... ...